Un président au plus près de la ligne de front. Lors d'une de ses rares sorties, Volodymyr Zelensky s'entretient avec les militaires ukrainiens dans le Donbass. L'endroit exact est tenu secret pour des raisons de sécurité. Dernières avancées, évaluation des pertes des deux côtés. Le chef de l'État, mué en chef de guerre, a visité plusieurs villes de la région pour redonner un peu d'espoir à sa population. Nous sommes allés à l'est avec le chef de cabinet. Nous étions à Lysitschansk, à Soledad. Je suis fier de chaque personne que j'ai rencontrée, de tous ceux à qui j'ai serré la main, avec qui j'ai discuté et que j'ai encouragé. Nous avons apporté quelque chose à l'armée, je n'en parlerai pas en détail. Nous vous avons aussi ramené quelque chose de leur part et c'est important. Nous vous avons ramené de la confiance et de la force. A quelques kilomètres de là, la ville de Severodonetsk vit au rythme quotidien des bombardements russes. Depuis plusieurs jours, sa prise est un objectif militaire stratégique pour Moscou qui veut contrôler toute la région du Donbass. Un objectif qui serait aujourd'hui compromis par la résistance ukrainienne. Les Russes contrôlaient 70% de la ville. Mais lors des dernières 48 heures, nous avons réussi à les repousser. La ville est désormais pratiquement coupée en deux. Les Russes ont même peur de se déplacer dans la ville. Une information impossible à vérifier tant la situation évolue au fil des jours. Seule certitude, les combats de russes sont de plus en plus féroces. Chaque camp déplore des pertes considérables dans ses unités. Chaque camp déplore des pertes. Chaque camp déplore des pertes. Chaque camp déplore des pertes.